Il ne reste pas improductif quand vous l'arrosez. Quand vous l'arrosez, il y produit. Nous savons que toute parole est sémée, doit être arrosée, avant qu'elle produise de sa récolte. Le signe de la sémence du temps de la fin. Comment vous allez découvrir la sémence du temps de la fin ? Vous allez l'arroser dans la parole et qu'elle produise les fruits. Elle finira par produire les fruits au fur et à mesure que vous l'arrosez. Toi, on te prêche. Il n'y a aucun jour qu'on va découvrir la joie. Il n'y a pas la joie du salut. Il n'y a pas la joie du salut. Le fait de voir que tu as été sauvé dans ce temps. Dieu a privé aux autres le salut et il t'a donné. Ça suffit de t'apporter la joie. Il n'y a pas la patience. Il n'y a pas la patience. La fidélité, il n'y a pas. La tempérance, il n'y a pas. La tempérance, il n'y a pas. Il n'y a pas la douceur. L'amour, il n'y a pas. Là où tu es, ce sont des querelles, il n'y a pas la paix. Tu pouvais manquer ceci. Tu pouvais manquer ceci. Et tu n'as pas d'église. Tu pouvais manquer ceci. Tu pouvais manquer ceci. Si on ne t'a pas donné le message. Tu pouvais manquer ceci. Tu pouvais manquer ceci. Sans avoir les prédicateurs pour t'arroser. Nous pouvons dire que tu as manqué l'église. Mais toi, tu passes la journée ici. Ici, dans cette église. Là où on arrange les foyers des gens. Alléluia. Oui. Les autres filles, quand elles croient, les dégâts qu'elles n'ont jamais commis, elles ne les commettront jamais. Celui qui a commis une erreur, quand il ne se répand, il ne reprend plus le péché. Mais qu'on puisse arroser. Et qu'on puisse pas avoir les fruits. Amen. C'est vrai. Oui. 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 Oui.